Une ascension au sommet de la plus haute montagne de l'île de Noirmoutier. Cet amoncellement de sel est un record. Démarré il y a une dizaine de jours, le colloir sonne cette année la fin d'une récolte historique. On s'attend à un volume historique de 4800 tonnes environ. Alors que le dernier record détenu était de 2019 avec 4200 tonnes. 4800 tonnes de gros sel, un record. Un record également pour la fleur de sel cette année. Cela correspond respectivement à deux fois la quantité normale pour une récolte grâce à une météo très favorable. Une année de sécheresse avec très peu de pluométrie. Déjà une saison qui a démarré très tôt puisque dès début mai les sauniers ont commencé à tirer le sel. et qui s'est prolongé jusqu'au 20 août où on a été arrêté par des orages. Donc quasi deux mois et demi, trois mois et demi non-stop de production avec tous les éléments favorables du vent, de la chaleur et du soleil. Une météo éprouvante aussi pour les producteurs de sel. Nous sommes dans le marais Salon d'Isabelle, saunière à Noirmoutier depuis 40 ans. C'est une saison très particulière. On a tous ressenti de la difficulté parce que le marais, l'argile n'a pas l'habitude d'avoir aussi chaud. Et donc on sentait que le marais était un petit peu en souffrance. On était obligé de travailler dur. Le sel grossissait pas. On a eu des périodes assez exigeantes. Et du coup, c'est une très bonne saison au niveau de la récolte. Mais physiquement, on a tous un peu souffert et des marais aussi. Le collois est un moment fort pour ces paysans du sel. Un moment convivial aussi où chacun des sauniers aide son voisin pour le ramassage. Ils sont 92 producteurs de sel à vivre de l'or blanc sur l'île de Noirmoutier.